Après six années successives de sécheresse, l'agriculture maocaine n'a plus le choix. Elle doit s'adapter à la rareté de l'eau. Il faut donc en prévoir l'impact aussi bien sur les cultures que le bétail. Le cap est donc mis sur la recherche de solutions qui facilitent cette adaptation au changement climatique. Cette quête de réponse innovante a été au cœur des discussions lors de la 16e édition du SIAM. Des idées, mais aussi des solutions concrètes proposées par les opérateurs qui font appel à la technologie pour atténuer l'impact de la sécheresse sur l'agriculture. A Meknes, ces entreprises étaient bien présentes et avec leurs offres. Aujourd'hui, on propose au niveau de la division canalisation, des systèmes de canalisation qui sont fabriqués en matériaux thermoplastiques et qui font partie des systèmes d'économie de l'eau. Ce sont des produits innovants qui permettent de réaliser des systèmes résilients qui permettent d'économiser de l'eau qui aura un impact significatif sur l'atténuation des stress hydriques au Maroc. L'idée du produit, c'est tout simplement de mettre une poche près de la racine avec tous les éléments que vous avez derrière moi, c'est-à-dire tous les éléments qu'ils ont besoin pour les carences des oliviers. L'idée vraiment, c'était d'avoir cette possibilité-là parce que l'olivier a une très bonne particularité, c'est qu'il s'autogère aussi bien en eau qu'en éléments qu'il a besoin. La modernisation de l'agriculture passe donc par l'adoption de ces innovations technologiques. Le digital est également appelé à jouer un rôle incontournable. Il s'agira à la fois d'avoir des données fiables en temps réel tout en anticipant les évolutions météorologiques et climatiques. Le Maroc a un potentiel énorme, non exploitable à date. On a beau parler de l'impact de la sécheresse, de la pénurie d'eau, mais on est conscient que la digitalisation peut améliorer la performance de l'agriculture marocaine. Là, c'est une évidence. C'est un truc qui est prouvé à travers le monde que la digitalisation apporte beaucoup de choses en termes d'efficience. Notre vocation, c'est de digitaliser les exploitations agricoles, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes pour la gestion quotidienne des exploitations agricoles marocaines, petites, moyennes et grandes. Les coopératives jouent un rôle essentiel dans le développement agricole en milieu rural. Elles aussi commencent à être impliquées dans l'usage de la technologie dans leurs activités. Lors du Siam à Meknes, l'accompagnement d'une dizaine de ces coopératives dans l'exploitation de l'outil de l'intelligence artificielle a été mise en avant.